Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour terminer ensemble le quatrième chapitre sur Ilmul Imla qui est le chapitre sur El-Huruf Allati Tunqas. Donc aujourd'hui, on va voir les quatre autres cas dans lesquels on efface des lettres de certains mots dans la langue arabe. On avait vu précédemment le premier cas qui était quand est-ce qu'on efface le élif de certains mots. Aujourd'hui, on va voir quand est-ce qu'on efface le élif wallem, le waouh, le yéh et le noun. Donc premièrement, le élif wallem s'efface dans un seul cas. Quel est ce cas ? C'est lorsque l'on aura rajouté le élif wallem à un mot qui commence déjà par un lem et qu'ensuite on vient rajouter à ceci un lem. Donc le élif wallem se retrouve entre deux lem. Du coup, on l'efface. Par exemple, innahu lallachn. Le mot à la base, c'est lachn. Un lem, un ha et un noun. On est venu rajouter un élif wallem pour le rendre défini. Donc on dira lachn. Et lorsqu'on a rajouté le lem, qui ici c'est un lem pour et-tawkid, pour appuyer le sens de la phrase. Du coup, le élif wallem s'est retrouvé entre deux lem. Entre le lem et-tawkid et le lem qui est la première lettre du mot lachn. Du coup, on efface le élif wallem et on dira innahu lallachn. Ça, c'est le seul cas où on efface le élif wallem, lorsqu'il est situé entre deux lem. Ensuite, deuxièmement, le waouh, dans quel cas on l'efface ? Dans quatre mots dans la langue arabe. Normalement, Daoud s'écrirait avec deux waouh. Mais les arabes ont effacé le deuxième waouh et ont laissé la prolongation dans la prononciation. Donc on dit Daoud en allongeant malgré qu'on a effacé le deuxième waouh. Donc c'est quatre mots à apprendre par cœur. C'est les quatre mots dans lesquels on effacera le élif. Ensuite, le yé, et là c'est un peu plus compliqué à comprendre, il y a deux cas. Premièrement, Donc premièrement, pour faire très simple, c'est dans les poèmes. Lorsqu'on écrit un poème, on se doit de suivre une régularité au niveau des vers. C'est-à-dire les vers entre eux doivent concorder. Et du coup, on peut se permettre dans les poèmes de rajouter des lettres, d'effacer des lettres. On n'est pas obligé de suivre toutes les règles de grammaire à la lettre. Et du coup, parmi les cas où on peut effacer le yé d'un mot, c'est dans le poème, lorsque l'on doit respecter donc la concordance des vers. Et qu'on avait au préalable pratiqué ce qu'on appelle el-ishba'a, c'est-à-dire le fait de gonfler une lettre avec la voyelle. Au lieu de dire On gonfle le mime avec la kassara, ce qui fait qu'on produit un yé à la suite. Au lieu de Et comme dans les poèmes, pour suivre une concordance dans les vers, on peut supprimer des lettres. Et dans ce cas-là, on peut supprimer le yé et laisser la kassara sous le mime. Et dire Donc ça, c'est le premier cas, d'accord ? Mais c'est spécifique au poème. Et le deuxième cas, c'est ce qui a été rapporté par une tribu parmi les Arabes. Donc on va le citer ici, mais c'est pas quelque chose qu'on dit tout le temps. C'est littéraire, c'est facile, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise, nous, dans la vie du quotidien. C'est quoi ce deuxième cas dans lequel on efface le yé ? Donc on va expliquer terme par terme. Le yé d'un ism manqus, donc il se termine par un yé, lorsqu'il sera défini par un elif wallam, donc dans notre cas, ce sera C'est-à-dire, sur ce mot-là, on va s'arrêter sur une soukoune, sur la lettre qui précède le yé. Donc dans notre cas, c'est le aïn. Filoura, ça veut dire que ça a été rapporté par une tribu parmi les Arabes, mais pas par toutes les tribus, d'accord ? Mais par une tribu parmi les Arabes, ça a été rapporté, qu'ils parlaient de cette manière-là. Et du coup, au lieu de dire Edderi, ils disaient Edder, Edder. Ils mettaient la soukoune sur la lettre qui précède le yé, et dans ce cas-là, du coup, ils effacent le yé. Donc comme on voit, contrairement aux différents cas qu'on a vus précédemment, ici, le yé, il est effacé dans deux cas qui ne sont pas des cas très courants dans la langue arabe. Premièrement, c'est dans un poème, et deuxièmement, ça a été rapporté parmi une tribu des Arabes. Mais comme ça fait partie de Ilmul Imlah, je me devais de le citer ici. Enfin, dernièrement, dans quel cas on efface le Nun ? Alors, on effacera le Nun des mots Min et An lorsque ils seront suivis de Me ou de Men. C'est-à-dire Min plus Me on dira Mimma On efface le Nun. Min plus Men on dira Mimman On efface le Nun de Min. An plus Me on dira Amma et An plus Men Amman D'accord ? On efface le Nun de Min et de An lorsque ils sont suivis de Me ou de Men. Ensuite, deuxième cas, In as-shartiyah avec Ma as-za-idah On dira Imma Imma c'est comme In as-shartiyah sauf qu'on a rajouté le Ma pour appuyer le sens de la phrase. Ma as-za-idah tout fait d'être tawqid. Dans ce cas-là, on a effacé le Nun de In. Et enfin, En plus Me on dira Amma et En plus La on dira Alla Et dans ces deux cas-là, on effacera le Nun de En. Donc avec ceci, on a vu les cas dans lesquels on efface le Nun. Min ou An lorsqu'il est suivi de Ma ou Men In as-shartiyah lorsqu'il est suivi de Ma as-za-idah et En et N lorsqu'il est suivi de Ma ou de La. Donc voilà pour aujourd'hui. On a fini ensemble avec ce cours le quatrième chapitre de Ilmul Imlah qui est Il ne reste plus qu'un dernier chapitre de cette science-là et on aura fini entièrement cette série. Le dernier chapitre sera sur El Waslo ou El Fossil. J'espère que ce cours vous aura été profitable et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501